je peux vous dire que vous allez adorer ces produits sont fous comment ça va youtube aujourd'hui oui si on va parler du ces west 2022 vous savez c'est le plus gros salon high tech du monde qui se situe à las vegas début janvier comme chaque année l'année dernière il n'était pas vous savez à cause de quoi cette année est revenu je devais y être mais j'ai eu un empêchement de dernière minute qui m'a empêché d'y aller oui c'est le but de l'empêchement du coup je ne peux pas y être mais je souhaitais quand même voir avec vous et vous communiquer ces produits fous qui ont été annoncés là durant ces derniers jours qui vont sortir pour la plupart ou alors qui sont des concepts mais qui sortiront bel et bien un jour l'autre sous une forme ou sous une autre et comptez sur moi bien entendu pour faire le maximum pour que ces produits dont je vais vous parler dans cette vidéo on les teste bientôt sur cette chaîne youtube alors si vous tombez ici par hasard n'hésitez pas à vous abonner ça me ferait toujours plaisir vous allez voir vous allez être servis allez on perd pas plus de temps que ça et on y va le premier produit dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui c'est pas un petit produit tech un nom c'est un gros produit tech puisqu'il s'agit d'une voiture la bmw ix m60 vous savez on en a fait une vidéo récemment je vais pas vous représenter ce véhicule qui est fou que ce soit design en parlant technologiquement parlant et électriquement parlant bmw a profité du cvs 2022 pour présenter sa nouvelle version la ix m60 qui est la motorisation sportive franchement c'est fou ce qu'elle peut proposer on n'est pas là pour parler de ça on est là pour parler d'une nouveauté qui va être amené sur ce concept entre guillemets c'est le changement de couleur oui cette voiture va pouvoir changer de couleur on a appuyant sur un bouton alors là vous allez me dire ça sert à quoi en fait de changer de couleur détrompez vous ça va être fou déjà ça marche comment ça va marcher avec une encre numérique un peu comme l'encre que l'on a dans les liseuses électroniques e-ink donc en fait ça va pouvoir varier d'une couleur à une autre bon aujourd'hui c'est sûr du foncé et du clair donc du gris foncé et du blanc mais peut-être qu'un jour ça pourra passer sur du rouge du vert du jaune du noir j'en sais rien on verra ça en temps en heure aujourd'hui on est que sur les prémices de tout ça mais l'avantage surtout de pouvoir changer de couleur c'est sur plusieurs points déjà sachez que l'hiver de base c'est mieux d'avoir une voiture foncée il était une voiture claire pour les températures intérieures déjà vous pourrez changer de couleur selon la température extérieure ça c'est déjà un premier fait deuxième atout vous êtes dans un parking souterrain il ya beaucoup de voitures vous perdez votre voiture vous ne savez pas où aller et bien vous appuyez je sais pas dans l'application de votre téléphone et vous allez faire clignoter votre voiture à distance vous la verrez pratique troisième chose votre voiture est en train de se faire charger dans un parking chez vous je ne sais quoi bah par exemple il pourrait y avoir une jauge verte qui va du derrière jusqu'au devant la voiture qui indique le pourcentage de rechargement serait trop cool par exemple on va encore plus loin on est dans quelques années 10 20 ans ce style de voiture où cette technologie est déportée pour le plus grand nombre ce sont des voitures qui sont utilisées en auto partage et bah vous saurez par exemple juste à voir de l'extérieur si la voiture est disponible verte si elle est en cours et bien de chargement orange pourquoi pas si elle est totalement sale et qu'elle ne marche plus rouge ce serait trop cool je trouve après si on part un peu sur les côtés négatifs c'est clair que lors d'une course poursuite avec la police on pourra plus facilement changer de couleur de voiture et donc plus facilement passer à la trappe bref je trouve ça vraiment trop cool et c'est un truc que j'ai vraiment hâte de voir je suis très triste de pas être sur place à las vegas mais comptez sur moi si j'ai l'occasion en france de mettre un main dessus de vous en parler bien plus en détail deuxième produit de la vidéo mercedes on reste dans le domaine de la voiture parce qu'on le voit la voiture connectée c'est vraiment le produit tech du futur en attendant d'avoir des lunettes ou des masques de réalité augmentée ou virtuel qui devra arriver peut-être pour le cs 2023 j'espère y être en tout cas mercedes a donc présenté son eq xx c'est en gros un concept car basé sur tout ce qu'ils ont su mettre dans le qs leurs voitures connectées électriques futuristes dont on a pu faire une vidéo également sur la chaîne youtube vous l'avez en description le qs c'est la version berline limousine grand public qui est en vente aujourd'hui dans le marché pour même si c'est pas si grand public que ça vu le prix mais quand même c'est en vente le qxx ça reste un concept il n'y a pas de date de sortie il n'y a pas de prix c'est tout simplement la voiture de mercedes avec la plus grosse autonomie possible en électrique c'est grosso modo la voiture électrique avec le plus d'autonomie puisqu'il ya 1000 km d'autonomie alors outre un design quand même très particulier que j'aime vraiment beaucoup qui me fait penser un peu aux voitures du james bond ou voitures un peu hyper luxueuse avec plein de gadgets intégrés c'est un peu le cas c'est une voiture hyper efficiente parce que son cx son coefficient de pénétration dans l'air est de 0 17 c'est beaucoup moins que le qs par exemple qui a justement design qui a été fait pour que son efficience soit poussée au maximum c'est moins que tesla c'est moins que toutes les autres voitures ça c'est un premier fait le deuxième c'est que la voiture va pouvoir changer un peu de forme selon et bien ses besoins par exemple il ya des trous pour capter de l'air à l'intérieur refroidir ou faire passer tout simplement de l'air qui vont pour se fermer ou s'ouvrir selon si la voiture en a besoin mais également l'arrière va pouvoir s'allonger un peu pour tout simplement et bien avoir un aérodynamisme un peu plus poussé et bien quand on conduit sa voiture cette voiture consommera 10 kilowatts heure tous les 100 km c'est rien du tout en fait ils sont partis des voitures de f1 on sait mercedes est quand même assez bon dans le domaine de la f1 et ils ont pris ces technologies des f1 parce qu'on sait il ya beaucoup de technologies dans des voitures de f1 et ils ont mise dans ce concept le qxx l'intérieur mais entendu également est totalement design avec des fibres de carbone avec du tissu 3d et surtout cette planche de bord qui est hérité un peu de le qs et de tous les concepts assez récents de mercedes avec cette dalle entièrement d'écran alors oui sur le qs on a une dalle en verre mais trois écrans distincts ici ce serait uniquement un seul et unique écran qui va du passager au conducteur en passant par la console centrale et c'est cet écran d'ailleurs qui devrait être démocratisé arriver petit à petit sur les voitures un plus grand public beaucoup moins cher donc d'ici quelques années et d'ailleurs d'ici 2025 d'après mercedes ce style de motorisation électrique qui permettrait beaucoup d'efficience et de la grosse autonomie arriverait sur des voitures un peu plus compacte des citadines et surtout des prix un peu plus accessible j'aurais pu également vous parler du véhicule de sony leur vision s02 parce que sony se lance bel et bien depuis quelques années dans ce monde de la voiture connectée mais ça ferait trop de voitures dans la vidéo donc peut-être qu'on en parlera dans une prochaine vidéo en tout cas je pense que si vous êtes fan de tech mais également de voitures et que ça fait très futuriste et que vous adorez ça je pense que vous êtes sur la bonne chaîne youtube parce que moi également j'adore ça et comme il ya en plus apple qui devrait se lancer avec google dans ce domaine là on risque d'en reparler de nombreuses fois dans les mois les prochaines années à venir troisième produit on change et enfin on arrive sur et bien de l'ordinateur oui asus ça doit très certainement vous dire quelque chose mais le asus zenbook 17 fold est-ce que là ça vous dit quelque chose comme son nom l'indique c'est un ordinateur portable pliant enfin avec un écran pliable parce qu'un ordinateur portable de base c'est pliant souvenez vous également fin 2021 n'avait pu prendre en main un produit très similaire mais cette fois ci de la part de Lenovo qui était tout simplement un écran qui venait se plier et qui pouvait s'utiliser un peu comme un ordinateur portable le form factor était trop petit pour pouvoir l'utiliser vraiment donc c'est un bon produit côté technologique mais c'était pas un produit hyper utilisable là asus se lance bel et bien dans ce domaine là et c'est le premier en soit à faire ce style de produit à savoir un grand écran une fois déplié de 17 pouces quand on le plie en deux et qu'on l'utilise un peu en mode d'ordinateur portable on a deux écrans de 12,5 pouces une fois que c'est vraiment plié on a quelque chose qui prend la place d'un petit ordinateur portable de 12,5 pouces et ça ça devient quand même vachement intéressant et c'est là pour moi peut-être où je trouve un intérêt au pliable à l'inverse du pliable qu'on peut avoir dans les smartphones mais ce n'est que mon avis on peut rajouter un petit clavier exactement comme Lenovo l'avait fait sur la partie basse par exemple qui va venir s'aimander donc avoir un clavier physique et un écran façade on peut avoir une tablette on peut avoir un mix de tablette d'ordinateur de téléphone bref c'est vraiment un produit ultra polyvalent avec beaucoup de technologies embarquées comme par exemple des caméras qui vont capter si le regard l'utilisateur est face à l'écran pour garder l'écran allumé si vous tournez les yeux et bien tout simplement que l'écran se met en veille ou que si vous partiez l'écran s'éteigne le son c'est du Dolby Atmos on a du Harman Kardon bref c'est quand même très très bien spéqué comptez sur moi si j'ai l'occasion de mettre la main dessus pour en faire une vidéo bien entendu parce que le prix 4000 dollars ce sera vraiment pas fait pour tout le monde mais encore une fois on parle de technologies futuristes qui viennent d'être annoncés et on le sait les prémices et les premières versions sont beaucoup plus chères que la deuxième version qui risque de diminuer en prix quatrième produit le Dell XPS 13 alors oui ça peut vous dire quelque chose parce que cette gamme existe déjà depuis pas mal de temps mais là on parle de la nouvelle génération extérieurement parlant ça change pas grand chose mais pourquoi je vous en parle parce que ça fait penser à un autre ordinateur portable dont le nom rime avec macbook pro et la marque avec apple d'elle a fait le choix avec son nouveau XPS qui va bien sortir cette année au prix de 1199 dollars donc au printemps 2022 donc ça va arriver d'ici quelques temps de tout simplement mettre trois choses qu'apple a intégré dans ses mac mais dont deux choses qu'apple a retiré de ses mac premièrement un trackpad un trackpad qui va être haptique c'est à dire que quand on voit cet ordinateur portable on n'a pas l'impression de voir de trackpad puisqu'il n'y a pas cette petite délimitation du rectangle en bas du clavier alors qu'en fait on a bel et bien un trackpad et de ce que les journalistes qui ont pu le prendre en main ont raconté c'est qu'il n'y a pas vraiment de délimitation outre le cliquable qui va être en fait avec retour haptique donc on ne sait pas où le trackpad se termine donc ça c'est déjà un premier fait c'est très cool mais je moi j'aurais peut-être préféré que le trackpad soit pour le coup pourquoi pas sur toute la longueur ça aurait été génial le deuxième point c'est que le clavier c'est un clavier qui est papillon un clavier très très fin un mécanisme qu'apple utilisait depuis 2015 jusqu'à 2019 sur ses ordinateurs portables et qu'apple a finalement supprimé parce que c'était trop compliqué il y avait trop de miettes qui venait se mettre sous le clavier qui rendait tout simplement l'ordinateur inutilisable d'elle cette fois ci le met dans son ordinateur mais surtout on a l'apparition d'une touch bar entre guillemets sur la partie haute on n'a pas les touches de fonction et du coup qui sont revenus chez apple avec l'abandon de la touch bar mais on a bel et bien une zone tactile alors c'est pas vraiment une touch bar avec un écran c'est une zone capacitif mais voilà d'estimez sur ce domaine là et qui fait que du coup cet ordinateur est quand même vachement beau très joli avec des technologies qui viennent d'un peu toutes les marques peut-être qu'on en parlera sur la chaîne youtube parce que moi il me donne un peu de curiosité cet ordinateur en tout cas je trouve très joli et enfin dernier produit et pas des moindres le nouveau samsung the freestyle c'est un produit que j'ai pu voir fin 2021 avec samsung un produit très sympathique qui est tout simplement un vidéo projecteur miniature qu'on va pouvoir transporter partout chez soi qu'on a simplement à brancher au courant et puis ensuite on va avoir tout ce dont on a besoin à portée de main c'est un petit cylindre très joli très mignon qu'on peut mettre n'importe où qui va pouvoir s'orienter à 180 degrés donc par exemple diffuser quelque chose sur un mur en face de soi ou pourquoi pas sur un mur mansardé dans un grenier ou encore sur un plafond puisqu'on va pouvoir changer tout simplement l'inclinaison de ce petit produit très très cool c'est du full hd donc c'est pas non plus la meilleure qualité du monde mais ça peut aller jusqu'à 100 pouces et ça c'est quand même vachement cool et en plus de ça ça va automatiquement s'adapter à la surface en question si c'est un mur droit un mur du plafond un mur avec des angles pas totalement droit et bien l'image va automatiquement s'ajuster en plus de ça c'est une enceinte connectée donc vous avez une enceinte intégrée qui peut vous faire sortir votre son mais il ya des connectiques il ya du bluetooth et il ya du wifi donc vous allez pouvoir sur ces produits même connecté votre télévision par exemple vous pouvez recopier votre ordinateur dessus vous travaillez par exemple très pratique ou alors également votre smartphone vous pouvez mettre votre smartphone sur le freestyle c'est un produit bien entendu connecté donc on a déjà d'intégrer toute l'intelligence artificielle de samsung bixby avec également du alexa mais surtout une interface comme on a dans des téléviseurs avec du pourquoi pas disney plus netflix prime vidéo youtube et j'en passe et des meilleurs le produit pèse 830 grammes j'ai déjà pris en main il est vraiment léger il est vraiment petit mais le seul hic c'est qu'il coûte 1000 euros donc c'est quand même un peu cher je trouve pour un produit d'appoint secondaire qui n'est qu'en 1080p je pense que ça peut diminuer d'ici quelques temps c'est un vrai produit qui va sortir samsung va beaucoup communiquer dessus et je pense qu'on le testera puisqu'il sort quand le 17 février 2022 donc c'est dans très peu de temps comptez sur moi pour vous en faire une vidéo ça pourrait être très sympathique je pense alors oui il ya bien d'autres produits bien entendu qui ont été annoncés pendant ces ces vêtements des nouvelles balances connectées chez we think des nouvelles brosses à dents connectées chez oral b peut-être qu'on en parlera en vidéo n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez vu des choses au CES qui vous intéresse de me les dire et je ferai en sorte qu'on les ait pour les tester n'hésitez pas à me dire en commentaire votre produit qui vous fait le plus rêver et puis nous on se retrouve très bientôt sur youtube pour les tester ou en reparler en tout cas gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus à très vite bye bye bye